Donc maintenant on va voir l'exercice 5, calculer l'équation de la tangente en 1. Pour la tangente en 0 c'est vraiment ultra classique, je vous laisse faire, normalement vous devez réussir, il n'y a rien de particulier. Par contre la tangente en 1 c'est particulier. Pourquoi c'est particulier ? Parce que la phrase que je dis souvent, les formules que vous connaissez pour un développement limité ne sont valables qu'en 0. Là quand vous voulez la tangente en 1, vous n'êtes pas en 0 justement. Donc comment on va s'en sortir ? L'idée c'est de vous poser la question, quand je suis proche de 1, qu'est-ce qui est proche de 0 ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais poser un Y égale, je crois qu'il y a son un peu fort là-bas. Je vais poser un Y égale, excusez-moi deux secondes. Tu peux me laisser le son s'il te plaît ? Non ! Ce n'est pas une femme qui s'excitait sur la musique. Alors donc, ici je reprends. Quand vous êtes proche de 1, quand X est proche de 1, qu'est-ce qui est proche de 0 de façon simple ? Le plus simple c'est de poser Y égale X moins 1. Donc qu'est-ce que ça m'a donné quand je prends Y égale X moins 1 ? Je vais remplacer, ça fait égale. Mon but, ça va être de faire apparaître ce Y, donc ce X moins 1. Et pourquoi ? Je vais vous le préciser, excusez-moi. Parce que X moins 1, quand X tend vers 1, ça tend vers 0. Et donc mon Y, elle vient proche de 0 si je le fais apparaître. Donc à partir de là, c'est parti. Donc Ln de 1 plus... Comment je fais apparaître X moins 1 ? X, je vais dire que c'est X moins 1 plus 1. D'accord ? Tout bêtement. Donc ce X qui est là, je l'écris X moins 1 plus 1. Plus X2, quoi pareil ? Je vais dire que c'est X moins 1 plus 1 au carré. Et je ferme la grande parenthèse. Je mets ça en encadré. Attention, c'est pas à foire, hein ? C'est l'idée qu'on a eue. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je vois ? Je vois que là, j'ai fait apparaître mon Y. Et je vois que là, j'ai fait apparaître mon Y. Ça va me donner quoi ? Ça va me donner du Ln de 1 plus Y plus 1. Donc ça, c'est Y plus 1. Et maintenant, j'ai Y plus 1 le tout au carré. Bon, il est intermarquable, on développe. Y plus 1 au carré, ça fait du Y au carré plus 2Y plus 1. On regroupe tout ce qu'on a. Ça fait du Ln de 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Plus du Y, j'en ai Y plus 2Y, ça fait 3Y. Et du... J'ai oublié un plus ici, bien sûr. Un plus qui était là, je l'avais oublié. Et plus Y2, il est tout seul. Hop. Donc là, je suis pas trop mal. J'ai bien des Y qui tendent vers 0. Donc je vais pouvoir faire un développement limité, ou presque. Il y a encore une petite nuance. Là, ce que je veux, je vous rappelle, c'est avoir un polynôme à la fin. J'ai mon Ln, pour le moment, qui me gêne. Donc il faut que j'arrive à faire disparaître ce Ln. Mais moi, les formules que je connais, c'est du Ln de 1 plus U. Ln de 1 plus U, la problème, c'est que j'ai 3. Comment je fais pour facilement passer de 3 à 1 ? Je vais factoriser. Je vais factoriser toute l'expression par 3. Donc allons-y, quand on factorise toute l'expression par 3, ça donne du Ln de 3 facteurs de 1 plus Y plus Y² sur 3. Et je ferme ici la parenthèse. Et pourquoi je vais m'en sortir ? Parce que j'ai encore le 3 en trop dans le Ln. Mais sauf que, normalement, vous pouvez bien connaître votre formule du Ln. Ln de A fois B, je vous laisse réfléchir. Ln de A fois B, ça donne Ln de A, donc Ln de 3, plus Ln de B. Donc Ln de 1 plus Y plus Y² sur 3. Et donc maintenant, comme je veux l'équation de la tangente en 1, mais aussi, je vous rappelle, je ne veux pas que ça, je veux aussi la position de la courbe par rapport à la tangente. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je fasse un développement limité à l'ordre minimum 2. C'est clair, c'est un minimum 2. Et comment ça fonctionne ? Il me faut un terme d'ordre 1 plus quelque chose. Si avec l'ordre 2, ça suffit, je m'arrête à l'ordre 2. Sinon, il faut que j'ai jusqu'à l'ordre 3, etc. Alors je vais en mettre mon petit formulaire ici. J'espère que j'aurai la place après pour conclure. Si je fais Ln de 1 plus U, à l'ordre 2 déjà, moi j'ai fait un peu grand mon formulaire. Ça va donner, je vous rappelle, ça commence par U, moins U carré sur 2, plus petit o de U carré. Donc je vais l'appliquer avec U qui vaut quoi ? Ben U, c'est cette chose-là. Et je vous rappelle que U, il tend bien vers 0, quand quoi ? Quand Y tend vers 0, c'est-à-dire quand X tend vers 1. Il ne faut pas oublier que Y dépend de X. Donc c'est bon, j'ai le droit de faire mon développement limité. Donc on le fait, ça va donner du Ln de 3. Regardons la suite. Donc plus U, U c'est Y plus Y carré sur 3, moins U carré sur 2, ça fait donc moins 1 demi, facteur de Y plus Y carré sur 3, le tout au carré. Et je n'oublie pas, plus petit o de U2. Donc plus petit o de U2, c'est quoi U2 ? Ici, je remplace U par le plus petit terme par Y, donc c'est petit o de Y2. Hop. Alors, soyez bien attentif, là, pour que j'arrive à tout faire entrer, il faut que je fasse un mode puzzle. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un mode comme ça. Hop, 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 hop. Et ici, je mets étoile, et je ponçais mon calcul ici. Bon, désolé, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est le seul moyen que tout rende dans un seul cas. Donc je poursuis mon calcul ici, étoile, je le poursuis ici. C'est parti. Égal, donc on a Ln de 3, on réécrit. On a plus Y, plus Y carré sur 3, et on développe ici le moins 1 demi, et je vous rappelle la règle, comme nous ce qu'on veut, c'est de l'ordre 2, toutes les puissances qui dépassent 2, je ne les mets pas. Donc d'abord, je vais avoir du Y au carré, et le terme d'après, ça va donner le double produit Y3, ça dépasse, donc je n'ai pas besoin de le mettre. Et je peux vérifier tout de suite que Y2 sur 3 moins 1 demi Y2, ça ne va pas simplifier, donc c'est bon, l'ordre 2 suffit. Plus petit o de Y2. Je vous rappelle, si par manœur, par hasard, le terme ici, il est tellement Y2, simplifié, il aurait fallu aller jusqu'à l'ordre 3, dès le début, on va reprendre là, aller jusqu'à l'ordre 3 ici, pour avoir l'ordre 3 ici. Mais là, c'est bon, ça marche. Donc on trouve au final du LN de 3, plus, bon, je vais commencer à remplacer l'Y par leur valeur, Y, ça donne, Y c'est X-1, plus X-1, et plus sans Y2, enfin plus, on va voir, on a du 1 tiers moins 1 demi, 1 tiers moins 1 demi, ça fait 2 sixièmes, moins 3 sixièmes, ça fait donc moins 1 sixième, X-1 au carré, plus petit o de X-1 au carré. Et là, encore une fois, tiens, comme je vous l'expliquais dans l'exemple précédent, avec les limites en infinie, le fait d'avoir X-1 au carré, quand est-ce que X-1 tend vers 0 ? Ben, quand X tend vers 1. Donc ça me dit bien que là, ce que j'ai fait, c'est un développement limité au niveau de 1, de la fonction F. Là, je suis au voisinage de 1, à cet endroit-là. Et je peux conclure comme d'habitude. Je vous rappelle, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas développer, en tout cas pas développer le carré, pour pouvoir conclure. Et j'en ai dit que l'équation de la tangente, ça va être cette chose-ci. C'est la partie de degré 1. Donc, je n'ai pas la place pour vous mettre toute la phrase. Je vous le dis à l'oral, j'écris après la suite. La phrase aurait été Cf admet pour tangente en 1 la droite d'équation y égale ln de 3 plus x moins 1. Je répète la phrase. Vous pouvez revenir en arrière si vous le souhaitez, mais je la répète quand même. Il aurait fallu dire Cf admet pour tangente en 1 la droite d'équation y égale ln de 3 plus x moins 1. J'ai pris la partie ici de degré 1. Et pour avoir la position, je regarde le terme d'après. Qu'est-ce qui se passe au voisinage de 1 ? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas développer. Donc, au voisinage de 1, je vais avoir cette quantité x moins 1 au carré qui va être, comme c'est un carré, c'est un temps positif. Et comme j'ai un moins, un sixième, ben, moins sixième, c'est négatif. Donc, comme cette quantité est négative, la suite de la phrase aurait été T. Et la courbe de F, Cf, est, comme c'est négatif, en dessous. de son asymptote asymptote en... Euh, moins l'infime, pardon, je suis fatigué. Ouh là, asymptote. Excusez-moi, c'est confinement, ça ne me fait pas du bien, on dirait. Et en dessous de sa tangente, et non pas asymptote, tac, et en dessous de sa tangente en... 1. Et ça termine la résolution de cet exercice, puisque le deuxième cas, pour l'attendre sur toi. C'est quoi ? C'est quoi ?